La courageuse décision prise par le territoire du Tchad comblera de joie et de fierté tous les Français. L'ennemi a cru que par l'abominable armistice, il en avait fini avec la France. L'ennemi s'est trompé. Dans son malheur, la France écrasée, humiliée, livrée, commence à remonter la pente de l'abîme. Les Français du Tchad viennent d'en donner la preuve spontanément. Ces hommes droits, ces hommes sains, ces hommes braves reprennent leurs armes et vont au combat. J'ai des raisons de penser que leur exemple sera suivi. Plus de 200 000 barils par jour, qui rapportent un peu plus de 4 milliards de dollars par an. Sans compter les revenus indirects, c'est-à-dire les produits de la fiscalité et les redevances diverses versées par les entreprises opérant dans le secteur du pétrole, qui représentent à eux seuls plusieurs centaines de millions de dollars. Depuis 2003, le Tchad est entré dans le club très fermé des pays producteurs de pétrole, avec une manne qui a littéralement fait exploser les revenus de l'État. Et selon les experts, notamment les Chinois qui prospectent le nord, l'ouest et l'est du territoire, le pays pourrait devenir à terme l'une des premières réserves du continent. Étendu sur une superficie de 1 284 000 km², le Tchad, ces pays enclavés de l'Afrique subsaharienne, est le 20e pays le plus vaste au monde et le 5e sur le continent africain. Situé au cœur de l'Afrique, il a pour pays limitrophes, la Libye, le Soudan, la Centrafrique, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Ce jeune pays n'est pas seulement géographiquement grand, mais riche en termes de ressources naturelles. Aussi, ce vaste territoire possède une autre merveille. Le plus ancien grand dominique appelé Toumaï est découvert au Tchad en 2001. Cette découverte offre au Tchad le prestigieux statut de berceau de l'humanité. Autrefois célèbre par son histoire tumultueuse et truffée de multiples guerres et conflits intestinaux, aujourd'hui le Tchad commence à surprendre le monde au jour le jour par un changement radical à grande échelle grâce à la détermination sans précédent d'un seul homme. Beaucoup de gens estiment qu'il y a des ressources importantes, énormes ici, notamment liées à cette exploitation du pétrole, des minerais, qui permettent. On le voit, Djamena est un chantier à ciel ouvert, il y a beaucoup de chantiers à l'intérieur du pays, il y a des constructions diverses. Mais pour certains, vous êtes devenu le fou constructeur, c'est de la gabégie totale. Quelle est l'utilité de toutes ces constructions que vous réalisez finalement ? Est-ce que c'est pour dire je laisse mon empreinte dans l'histoire ou c'est pour dire voilà ce que je suis capable de faire ? L'homme s'appelle Déby. Au début du XXe siècle, le conquérant soudanais Rabat Zoubert s'oppose aux troupes françaises du commandant Lamy. Quelques années plus tôt, les explorations se sont multipliées dans le bassin du Tchad tout au long du XIXe siècle. En 1890, le lac Tchad est découpé en trois zones, britannique, allemande et française. En 1900, Lamy et Rabat trouvent tous deux la mort durant la bataille de Kousseri qui marque le début de la conquête du territoire par l'armée française et la fin de l'indépendance africaine dans cette partie du Sahel. En 1910, le Tchad est rattaché à l'Afrique équatoriale française avant de devenir dix ans plus tard une colonie. L'administration coloniale française privilégie la mise en valeur du sud fertile où se développe la culture du coton. En 1935, le président du conseil français Pierre Laval signe avec le dictateur italien Benito Mussolini un accord prévoyant la cession de la bande d'Aouzou à l'Italie alors présente en Libye. Cet accord n'a jamais été ratifié en raison de l'alliance entre Mussolini et Hitler mais il servira de prétexte au colonel Kadhafi, l'ex-dirigeant libyen, pour occuper ses territoires quelques décennies plus tard. Première colonie française ralliée à la France libre en 1940 par le gouverneur Félix Eboué, le Tchad est utilisé comme base militaire pour la reconquête de l'Afrique du Nord à partir du Faison. Bataille de Koufra, 1942 En 1946 est fondé le parti progressiste tchadien, PPT, affilié au Rassemblement démocratique africain fondé par Félix Oufouat-Boigny et implanté dans le sud. Il est dirigé par un administrateur d'origine antillaise, Gabriel Lisette, et un instituteur tchadien, François Tombalbaï. Le PPT remporte en 1956 les premières élections au souffrage universel organisées selon les termes de la loi cadre de fer qui renforce l'autonomie locale. Le 28 août 1958, le Tchad est devenu une république au sein de la communauté française. En 1959, Tombalbaï devient premier ministre. L'année suivante, précisément le 11 août 1960, le Tchad accède à l'indépendance sous la présidence du dirigeant du PPT. Tchadien, prions notre joie, il est minuit, je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. Tchadien, prions notre joie, il est minuit, je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverainement que le Tchad est indépendant. Le Pays-Besti ou BET, ancien dominateur où l'administration militaire n'a jamais cessé de s'exercer durant toute l'époque coloniale. Le Pays sortait fraîchement d'une longue lutte de libération contre les colons qui occupaient le Pays à l'époque. Donc les jeunes qui ont créé les partis politiques avaient un esprit chaud pour s'en débarrasser totalement du colonialisme. C'est à cette époque dont il y a eu une tentative de prise en main des partis politiques par le président François Tombalbaï de l'époque. Puisque Tombalbaï, pour lui, il faut renforcer sa position politique pour maîtriser le reste des événements. Il a convoqué le 13 au 17 avril 61 à abécher une conférence de regrouper autour du PPTRDA les partis qui décident de se rallier à sa cause. Les partis politiques, pas tout le monde, mais certains ont boycotté ce processus. Tombalbaï mène une politique de marginalisation des populations musulmanes nordistes et en 1962 supprime les partis politiques, le PPTR étant seul autorisé. Afin d'anéantir l'opposition, des arrestations massives et arbitraires seront ordonnées. Le président François Tombalbaï a arrêté le 22 mars 1963 les personnalités politiques en vue sous les chefs d'inculpation du complot contre l'État et tentative de renversement du pouvoir. Les ministres tels qu'Abu Nassour, ministre d'État, Ali Koso, ministre de la Justice, Baba Hassan, ministre des Affaires étrangères, Issa Al-Lachimi, ministre d'État à l'Intérieur, et Mahmoud Abdelkirim. Donc tous ces ministres qui ont une connotation religieuse bien précise ont été pris et faits prisonniers. Le 28 mars 1963 vient encore s'ajouter l'arrestation de Mahmoud Abba Saïd. Donc Mahmoud Abba, Mahmoud Ousmane, Mahdi Burma, Adou Moussa, Mohamed Al-Baglani, Tahir Mohamed Ali, Dawoud Akonaté, Jacques Baroum, Houtel Bonon, Adou Maurice El-Bongo, furent à leur tour arrêtés et condamnés à perpétituer le 24 juillet 1963. Ibrahim Abbaïtia, l'auteur du Frolina, s'est trouvé à ce moment à Accra. Il est donc condamné par costumance à 20 ans de prison. Le lendemain, donc toute la ville quadrillée, les personnalités, donc Ahmed Kouramallah de EMSA, Djibrin Kerala et Saoulba de Jirk, Béchir Sou du Bloc Tchad, Allahu Tahir du PPT Ardéa, Djibrin Omar Teni, Khalil Jida et Ahmad Kotoko du PPT Ardéa ainsi que Jean-Baptiste sont tous arrêtés. En 1966, après les événements de Mangalmé, un front de libération nationale du Tchad, Frolina, dirigé par Ibrahim Abbaïtia, voit le jour au Soudan. Il rassemble des musulmans du nord et du centre-est, mais également des opposants de toute origine. Les conséquences de tous ces événements énumérés, avec l'esprit de la jeunesse de l'époque avant l'indépendance, ont donc poussé certains leaders politiques, échappés donc de cette répression aveugle, à s'organiser et créer des mouvements de lutte de libération. Et ce pourquoi, après donc un long processus, Brahim Abbaïtia fut joint par d'autres militants, Mahmoud Ali et Aboukakar Jalabou, à Accra. De Accra, ils sont partis à Alger en 1965. De là, ils ont sillonné certains pays, même la Chine, la Corée du Nord, la Syrie et d'autres pays. Et finalement, ils sont venus encore au Caire, pendant que les étudiants, les diasporas tchadiens, recrutés des jeunes volontaires pour envoyer en Corée du Sud en vue d'une formation. C'est ainsi, donc, du 19 au 22 juin 1966, après les événements de Mangalmi, le Frodinien est né à Nihala. Ce mouvement menace rapidement le régime de Tombalbaï qui demanda le soutien de la France. L'armée française intervient en avril 1969 contre la rébellion et indirectement contre la Libye, dont le nouveau dirigeant, le colonel Kadhafi, apporte son soutien logistique au Frolina et revendique des droits sur la bande d'Aouz. En 1973, la Libye annexe la bande d'Aouzou. L'année suivante, les partisans d'Hissène Abré prennent en otage l'archéologue française Françoise Clostre. Tandis que la rébellion nordiste poursuit ses actions, un coup d'état à N'Djaména porte au pouvoir en 1975, le général Félix Maloum est notre sudiste. Le nouveau dirigeant parvient à rallier Hissène Abré, qu'il nomme premier ministre en 1978. Mais l'alliance est rompue en février 1979. Des combats opposent l'armée gouvernementale, forces armées tchadiennes, FAT, ou forces d'Hissène Abré qui s'emparent de N'Djaména. En mars, la guerre a gagné le sud. A la demande de l'opinion internationale, des accords sont conclus à Kano, au Nigeria. Il institue un gouvernement d'union nationale de transition, GONT, comprenant notamment des représentants des FAP, des FAN et des FAT, et dirigé par Gokouni Wetei. Vous savez, après les événements du 12 février ici, il y a eu affrontement entre les éléments du premier ministre et du chef de l'État. A cela viennent se greffer les éléments du Frelina. Le gouvernement nigérien est intervenu pour mettre un terme à cette crise. Il y a eu donc accord de chaque côté. Il y a le président Malone, il y a le premier ministre Hissène Abré, il y a moi-même, responsable du Frelina, FAP, il y a Abbaqar Abderrahman du MPLT. Donc, les autorités nigériennes ont invité ces personnalités à Kano 1. Les pays voisins, la Libye, le Niger, le Cameroun, le Soudan, à l'exception de la RCA, sont tous présents. Donc, à cette première rencontre, il y a eu un accord appelé Kano 1. Le président Malone a démissionné et Sénabré également. Il fut donc installé un conseil d'État, présidé par moi-même. Donc, le 23 mars 1979, ici même en Jamena, à la présence, le président Malone m'a cédé le pouvoir. Il a désigné du côté FAP, c'est-à-dire l'armée tchadienne, le colonel Kamougue. Et lui, il a quitté le jour même pour Lagos. Mais la première formation du Gunt ne dure que 7 jours. Cependant, les tiraillements pour le contrôle du pouvoir et les va-et-vient entre Kano, Lagos et Jamena se poursuivent. Les autorités tchadiennes n'arrivent pas à s'entendre jusqu'à la formation d'un second Gunt, dans lequel le colonel Wadal Abdelkader Kamougue est nommé vice-président. Nous avons continué à discuter pour désigner un président. On s'est divisé en deux groupes. Le groupe de Tripoli et le groupe de N'Djamena. Le groupe de Tripoli, Mamad Abba, Asil, Abdelah Admdana, Abakar Abdelrahman, Hadjurot Senoussi, Kamougue aussi, fait partie du groupe de Tripoli. Nous qui sommes venus ici, Issyne, moi-même, Moussamed Elah, puisque Diogo s'est retiré. Donc on a discuté. Lors de nos discussions, le groupe de Tripoli voulait proposer Mamad Abba. De notre côté, nous sommes d'accord à la désignation de Mamad Abba en qualité de chef de l'État, mais en condition qu'il accepte avec nous à rendre N'Djamena. Parce que nous ne voulons pas le désigner comme chef de l'État et laissés en dehors du Tchad pour nous combattre avec notre propre légitimité. Donc le groupe de Tripoli, à leur tête, Mamad Abba, refuse de rentrer avec nous pour raison de sécurité. Dans nos tiraillements, il y a Mamad Salih Ahmad m'a proposé comme président du Bound. Asil a immédiatement soutenu la proposition faite par Mamad Salih. Ainsi, toute l'Assemblée a accepté ce que j'ai joué ce rôle. C'est ainsi que le deuxième Bound est formé. Je suis président Kamogé, vice-président. Ainsi, Goukouni devient officiellement le chef de l'État. En prenant la paix, Goukouni demande au fils tchadien de s'unir et fait appel à tous les acteurs politiques de baisser les armes afin de reconstruire un pays divisé en factions. Malheureusement, pour le peuple tchadien, la paix retrouvée ne dure pas longtemps car Hissène Abri avait d'autres ambitions. Je suis un révolutionnaire tchadien et l'avenir vous dira qui je suis exactement. Les 11 tendances politico-militares qui ont formé le gouvernement d'union nationale de transition Gunt se scèdent en deux groupes. Le groupe de Goukouni Wedei composé de 10 tendances et les forces armées du nord fan de Abri. La guerre recommence. Les deux camps s'affrontent pendant neuf mois dans la capitale. Une guérilla urbaine qui va durer jusqu'en décembre 1980 causant des milliers de morts et des blessés de part et d'autre. Grâce au soutien massif des libyens et une détermination farouche des hommes de Goukouni Issenabré sera chassé hors de la capitale. Cette guerre restera à jamais la plus meurtrière et dévastatrice dans l'histoire du Tchad. La ville de Djamelan était quasiment détruite. L'insécurité s'installe et l'économie s'effondre. Le pays entre dans un chaos total plongeant la population civile dans un état de désordre, d'agonie et de malheur sans précédent. Il était pratiquement impossible d'accéder à l'eau potable ni à une alimentation décente. Cette misère insupportable fera fuir une bonne partie de la population et se réfugier dans les pays frontaliers dont certains ne reviendront plus au pays. C'est dans ce contexte que débarque au Tchad un jeune pilote originaire du nord issu de l'ethnie Zahawa Idriss Déby. La violence du vent n'efface pas les tâches du léopard dit le proverbe. Une fois de plus Idriss Déby a résisté à la tempête alors que tous le disaient perdu. Ce mercredi 6 février le palais présidentiel là où il a dirigé la bataille trois jours plus tôt a les allures d'une caserne. Les ministres présents portent encore leur tenue de combat et le chef de l'état a de nouveau endossé ses habits de chef de guerre. Idriss Déby Hithno 55 ans président du Tchad depuis 17 ans est un combattant féroce un guerrier Zahawa endurci par cent défaites promises et autant de victoires improbables. Face à la presse l'homme à la voix fatigué mais ses yeux et ses gestes ont l'assurance des vainqueurs. Ses vieux chars T-55 massés tout autour de son palais et ses hélicoptères ont eu raison de la cavalerie des pick-up rebelles. Le hérisson l'a emporté sur le réseau. Né en 1952 dans un village appelé Berdoba au nord-est du Tchad l'ex-gigantesque région du Borco Enediti Besti B.E.T. Très jeune il est envoyé à l'école coranique de Tine puis à l'école française de Fada. Il poursuit son cursus scolaire au lycée franco-arabe d'Abechet j'adis le seul grand lycée au nord-est du pays. Après quelques années il se retrouve au lycée Jacques Moudéna de Bangor où il obtient un baccalauréat scientifique. Bachelier de son état l'adolescent Idriss Déby cherche à se rendre utile pour son pays. Son proviseur du lycée lui conseille des études en médecine mais son destin le conduit ailleurs. Les bruits de bottes dans le B.E.T. l'interpelle et l'inspirent. Il entend une formation militaire à l'école des officiers d'actifs de Djaména promotion 1975-1976. Nous étions tous jeunes moi j'avais 22 ans il avait 24 on était 16 admis à l'école d'officiers interarmes de Djaména au Campoufran. C'est là où on va tous se retrouver un par 14 préfectures on a appelé la promotion de la République c'est la 7ème promotion nous étions 16 aujourd'hui sur les 16 nous sommes les 9 vivants seulement toujours liés autour du chef de l'État tous les autres sont tombés sur les champs de bataille parmi nous les 16 on a trouvé quelqu'un qui est très mince mais très grand volontaire et sportif il a mis beaucoup la marche et quand on avait des petits problèmes dans la promotion il était le premier à régler ça entre nous parce qu'il était un peu en avance en intelligence par rapport à nous qui sommes venus il avait la maturité intellectuelle pour réconcilier les gens déjà il avait mais c'était pas la politique ça parce qu'avant on était à politique avant qu'on ne connaissait pas la politique on était de la joie de tout blanc on n'avait pas l'esprit politique mais lui il était déjà mur intelligemment un grand rassembleur un gars très très sérieux calme réservé mais parmi les promotionnaires c'est un il aime les blagues on va se séparer moi je serai admis à l'école de Madagascar en Syrabé et lui il va être admis à l'école de l'otage en France il s'envole en France où il s'inscrit à l'institut aéronautique d'Amoury la grange de Rasbrock à la fin de sa formation il devient un ami du ciel pilote de transport diplômé parachutiste il rentre au pays malheureusement c'est un pays sécué par la guerre civile de février 1979 qui l'accueille l'armée nationale qu'il doit intégrer est désorganisée le pays était disloqué l'intégrité territoriale était en péril une bonne partie du pays était sous le contrôle de la Libye que faire ? le jeune pilote s'est très rapidement déployé sur le terrain et s'est fait remarquer à travers ses qualités militaires exceptionnelles ayant l'avantage d'avoir reçu des enseignements dans les meilleures écoles militaires et pétri d'un immense capital d'expérience de terrain il est désigné en 1980 chef d'état-major général des forces armées du nord sous son commandement et grâce à son abnégation et son charisme les fans entrent triomphalement dans la capitale tchadienne en 1982 débit est alors à la tête de la première colonne qui entre dans Djaména lorsque les fans se sont installés il devient le commandant en chef de l'armée nationale il est en même temps membre du conseil du commandement des forces armées du nord C.C.Fan désormais grand soldat de la nation son dévouement au service militaire devient de plus en plus grand il ne peut pas faire une action militaire sans une renée de l'état-major toujours il faut qu'il concerte ses officiers vous voyez les officiers autant il n'y a pas des officiers supérieurs le grand grade avant des états-majors c'est le grand lieutenant lui on l'appelait comme chef parce qu'il n'y a pas autre grade pour lui donner que comme chef donc tout ce qu'on avait autour de 28 30 ans mais on était de bons opérationnels quand il était comme chef il ne passait jamais une semaine à Djamena tous les temps du nord au sud de l'est à l'ouest on a actionné tous les gens pour prendre contact avec le comzone le comsouzone le commandant des unités les chefs de bataillons vous voyez comment ils vivaient comment leur vie quels sont leurs problèmes quelles sont leurs difficultés vous voyez à cette période où le tchad a combattu jusqu'à Wadidou on a renvoyé la libye du tchad de Manatansara vous voyez comment cet an on était très fort c'est là où le tchad était sur la scène internationale c'est grâce à des chefs comme ça il combat avec acharnement l'occupation libyenne après plusieurs années d'intenses combats l'armée tchadienne finit par refouler entièrement l'armée libyenne au delà de sa propre frontière un conflit qui sera définitivement résolu par la cour internationale de justice en 1994 à la suite d'un accord cadre signé à la haie promis au grade de colonel il répare en France pour suivre cette fois-ci des cours à l'école supérieure de l'école de guerre interarmée de 1986 à 1987 de retour au tchad il s'est nabré le nombre conseiller à la présidence de la république chargée de la défense et de la sécurité après la stabilité retrouvé la police politique du régime la sinistre DDS procédait à des arrestations arbitraires des éliminations physiques et des disparitions de paisibles citoyens tchadiens vous savez sur le rein de Sénabré c'était le même mot opératoire pour tout le monde il suffisait qu'un indicateur vous désigne et les agents de la DDS viennent vous chercher ça peut être à n'importe quelle heure de la journée ou dans la nuit et plus personne n'avait de vos nouvelles et plus personne n'avait le droit de demander de vos nouvelles pour les gens qui sont les plus chanceux je dirais les parents ont suivi les traces et ont pu découvrir leur corps et procéder donc à la mise en terre d'une manière la plus banale indigne qui puisse exister sinon la plupart des personnes ont été dévorées par les oiseaux par les animaux sauvages et la plupart sont enterrées dans des fausses communes outré par cette situation le jeune conseiller demande des explications à son chef mais la situation a très vite tourné au vinaigre entre les deux hommes il est à couteau tiré avec Issenabri il n'a pas accepté que le peuple soit soumis à la tyrannie du sanguinaire chef d'état le pays sous sa coupe Issenabri exécuté ou emprisonné tous ceux qui n'épousaient pas sa vision il n'y avait pas de raison valable on soupçonnait les gens d'être de connivence avec les opposants au régime c'était l'époque où les gens vivaient la peur dans le ventre parce que vous ne pouvez même pas vous exprimer en famille librement entre mari et femme entre parents et enfants parce que tout tout était sujet à à problème il y a des gens qui ont été arrêtés par exemple parce qu'ils ont en regardant l'effigie de Issenabri ils ont souri ou ils ont passé un coup de charbon dessus il n'y avait pas en fait de raison qui valait qu'on prenne un être humain et qu'on le fasse disparaître donc c'était vraiment le même opératoire des indicateurs vous désigne et ensuite vous êtes arrêtés et vous disparaissiez aucune ethnie n'a échappé aux exécutions sommaires Zara Arab Kanembu Waday Kreda Zakhawa Toubou Massa Adjaray et même ses propres parents Goran sont enlevés et portés disparus comme rien ne va plus entre lui et le dictateur Deby et ses proches ont rapidement cherché d'autres alternatives par conséquent ces hommes entrent dans le collimateur du dictateur Abré qui les accuse d'ourdir un complot contre lui la situation s'est vite envenimée suite à l'arrestation inexpliquée d'un haut officier militaire et cousin proche de Deby le commandant du secteur mobile de la zone 9 Yacoub Sinin Après avoir chassé les troupes libyennes hors du Tchad nous sommes retournés de Matassara Yacoub Sinin était toujours comme secteur de la zone 9 Yacoub Sinin Après l'a appelé à N'Djaména à durer une rencontre de travail qu'il a effectué en effet il n'a jamais eu de problème avec l'état ni dans l'armée ni avec le régime il était l'un de nos meilleurs officiers supérieurs qui faisait preuve de patriotisme absolu et quant au travail il était toujours enthousiaste je me rappelle bien un jour nous étions en OPS le président après a fait un message lui demandant d'effectuer une mission personnellement j'étais avec lui pendant cette mission comme chargé d'escadron du secteur après avoir fini la mission on est rentré au camp de Nyanga Sakaya une fois arrivé Yacoub est allé voir le commandant des opérations le camp OPS peu après il est revenu nous ordonner de disposer jusqu'au soir il n'est pas rentré nous nous posions la question de savoir pourquoi parce que d'habitude on est ensemble certains nous ont répondu soi-disant qu'il y a une délégation qui était venue de N'Djamena avec laquelle il est parti à Oumyanga Kébir pour une réunion de travail de là nous sommes donc rentrés au camp à Oumyanga Kébir où il est supposé être avec la délégation mais à notre grande surprise il n'y était toujours pas alors on a demandé à nos camarades militaires si le camp secteur est rentré ils nous ont répondu non croyant qu'il était avec nous par la suite nous avons appris que cette délégation venu a arrêté 12 officiers tous appartenant à l'ethnie Zahawa immédiatement nous avons compris qu'il figurait parmi ces officiers arrêtés et sûrement sur ordre de la plus haute autorité de l'état nous étions touchés et confus au regard de la situation bien qu'on ait compris ce qui se passait nous n'avions pas osé poser des questions sur ces arrestations arbitraires par conséquent l'information s'est vite répandue Idriss Déby et Hassan Djamous sont allés demander les causes de l'arrestation de Yacoub Sénin et celle des autres à Issan Abri qui a refusé de se justifier vexés par la situation Déby et Djamous se sont retirés du palais et sont allés se concerter c'était l'une des causes majeures pour lesquelles ils sont partis de N'Djamena et nous aussi de Nyanga Kébure nous les avons réjoint c'est ainsi qu'après concertation avec quelques compagnons dont le chef d'état-major général de l'armée nationale Hassan Djamous et le ministre de l'intérieur Ibrahim Mohamed Itnou décident d'oeuvrer au changement de régime et quittent N'Djamena le 1er avril 1989 en direction de l'Est l'action du 1er avril est née malheureusement certains de leurs camarades tels que Brahim Mohamed Itnou et d'autres tombent dans le filet de la DDS bien que la tentative soit hasardeuse Dibi et ses compagnons sont déterminés et ont un seul objectif aller s'organiser et revenir libérer le peuple du joug de la dictature c'est une petite colonne dépourvue des ressources matérielles nécessaires qui doit affronter les assauts incessants de la puissante armée régulière beaucoup de ses compagnons perdent la vie sur les champs de bataille entre autres Hassan Djamous arrêté et tué près de la frontière tchado-soudanaise les quelques rescapés mettent sur pied une structure révolutionnaire dirigée par Déby une alliance avec d'autres formations politiques de lutte contre l'implacable dictature de Hissène Abré voit le jour par la suite et engendre le mouvement patriotique du salut MPS le congrès constitutif le congrès constitutif de Bamina est ténu et fixe la feuille de route du mouvement patriotique du salut l'équipe a bravé les assauts réguliers de fan la faim la soif la chaleur les dunes de sable les montagnes dans la quête de la réalisation de son objectif l'on se souviendra de la chanson fétiche d'une jeune femme tchadienne connue sous le nom de MPS Kitna la soeur du MPS qui a galvanisé le moral des troupes alors confrontée à d'innombrables difficultés sur le terrain entre temps le régime accentue ses exactions sur la population ce qui pousse plusieurs jeunes à rejoindre le mouvement et booster leur détermination de parachever la mission après plusieurs combats d'une extrême violence une offensive en direction de N'Djamena est lancée avec une vaillance sans parer dans l'affrontement qui opposent cela entre le président et l'hydrique de l'Europe dont ce massif Béry et ses hommes ont porté victoire pour victoire l'on n'a bêché n'est que la dernière date et la plus importante de ces victoires tellement important d'ailleurs que ce n'est que ce soir nous n'est que directement ce doute sans bénéficier de plein d'argent Contré par cette offensive fulgurante des hommes de Baminan Issen Abré a pris ses jambes au cou le 1er décembre 1990 Déby et ses frères d'armes sont sur une terre conquise ils peuvent enfin redonner de l'espoir au peuple tchadien une foule en liesse à l'entrée comme à la sortie des villes depuis l'est jusqu'à la capitale applaudit les forces patriotiques Déjà premier président à la tête du mouvement patriotique du salut à l'aube de sa création Déby est porté à la tête du conseil d'état le 4 décembre 1990 dans sa déclaration au peuple tchadien l'on retiendra cette phrase je ne vous apporte ni or ni argent mais la liberté un vent nouveau souffre sur le tchad le peuple tchadien voit son avenir radieux un peuple libre libre de l'impitoyable et omniprésente terreur le processus de la démocratisation du tchad est en même temps lancé des volontés politiques étouffées par le parti unique se manifestent l'on sollicite l'instauration du multipartisme le désir de s'exprimer est là mais il faut attendre un peu ce qui urge c'est organiser ces pays qui portent encore les séquelles des régimes impitoyables alors Déby s'attelle à la réunification et à la réédification d'un tchad qui a tant souffert des affres de la guerre et de l'autoritarisme Déby ne sera désigné président de la république que le 28 février 1991 après l'adoption de la charte nationale qui accorde tous les pouvoirs au président investi de ce nouveau statut le président promet la tenue d'une conférence nationale souveraine la tâche principale à accomplir est l'élaboration d'une nouvelle constitution dans le souci d'apaiser et d'instaurer un climat de paix et d'estabilité beaucoup de chefs rebelles Même les collaborateurs de Issenabré ont été nommés dans l'équipe gouvernementale et certains ont accédé à des postes importants Des nombreuses associations de droits de l'homme voient le jour Elles exercent librement sur le territoire intervenant même sur des questions politiques Pour faciliter leurs tâches et les accompagner dans leur mission le gouvernement va plus tard créer le ministère des droits de l'homme Depuis le maquis Déby a fait le serment d'instaurer la démocratie et donner la liberté au peuple tchadien Un engagement qu'il tient Après 40 ans d'inexistence le multipartisme est remis en route par l'ordonnance numéro 015 bar PR bar 91 du 4 octobre 1991 qui fixe les conditions de création et de fonctionnement des partis politiques au Tchad Les partis politiques naissent et apportent leurs pierres à l'édifice S'ensuit la conférence nationale souveraine qui était une vraie grande messe Toutes les sensibilités du pays sont représentées Les débats étaient francs et ouverts Du 15 janvier au 7 avril 1993 les Tchadiens se sont parlé à coeur ouvert et ont mis sur pied des principes consensuels afin de redynamiser le pays paralysé par les conflits armés et l'autocratie La conférence nationale souveraine adopte une charte de transition chargée de régir le pays jusqu'à la mise en place des institutions démocratiques Le 31 mars 1996 par référendum la nouvelle constitution a été adoptée La première élection présidentielle pluraliste libre et transparente se tient en juillet 1996 et confirme débit à la tête de l'état Il devient ainsi le premier président démocratiquement élu du Tchad Il forme après son investiture un gouvernement d'union nationale dans lequel se sont retrouvés beaucoup de membres de l'opposition En 1997 les premières élections législatives se tiennent au Tchad Le MPS arrache au terme d'un scrutin libre et transparent la majorité des sièges dans le nouveau parlement En cédant la présidence de l'Assemblée nationale à l'opposant Wadal Abdelkader Kamougue débit marque un autre grand pas dans le processus démocratique Alors pour la première fois dans l'histoire du Tchad la séparation des pouvoirs exécutifs législatifs et judiciaires se mettent en place En 2001 il remporte pour la deuxième fois consécutive les élections présidentielles sa vision pour le Tchad lui confère la confiance de la majorité des Tchadiens Il tient à sa promesse il nous a beaucoup fait il a construit beaucoup de routes il nous a construit de l'hôpital des mères et des enfants même 50 ans 100 ans aussi on va rester avec lui parce que lui il travaille Nous l'aiment beaucoup notre président afin de perpétuer et d'ancrer les vertus de la démocratie la journée de la liberté et de la démocratie est instituée et est célébrée le 1er décembre de chaque année avec la participation de toute l'opinion nationale Bien que Déby soit arrivé au pouvoir avec beaucoup de détermination et de grandes ambitions pour ces pays qui se doivent de décoller des esprits malveillants s'opposent à la volonté du chef Malgré le développement économique du pays qui commence à peine à s'émanciper les mouvements de rébellion naissent et perturbent l'élan enclenché Le climat politique d'entente nationale recommence à se dégrader avec la création du mouvement pour le développement et la démocratie le MDD appuyé par l'ex-dictateur Hyssen Abré de 1990 à 1994 Les codos au sud et l'enlèvement des français dans le sud par les forces armées pour la république fédérale FARF en 1997 En 1999 un nouveau mouvement de rébellion éclate dans le nord du pays Le mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad MDJT dirigé par Youssef Togouimi et soutenu toujours par Hyssen Abré Toutefois connu pour son talent de fin stratège le président tchadien remporte des succès importants sur tous les fronts qui aboutiront à l'anéantissement de ces rébellions Les rescapés de ces mouvements politico-militaires signent des accords de paix avec le gouvernement Cet accord prévoit l'arrêt immédiat des hostilités ainsi qu'une amnistie générale Mais ce n'est pas fini Le pays connaît en avril 2006 une résurgence des hostilités avec une tentative de coup d'état menée par les rebelles du front unis pour le changement fuc L'armée tchadienne parvient une fois de plus à repousser l'offensive rébelle contre la capitale tchadienne Jaméla S'il y a une date que les tchadiens n'oublieraient jamais c'est celle du 2 février 2008 Madame, Monsieur, bonsoir Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 3 février Les combats se poursuivent au Tchad entre l'armée et les rebelles affrontements dans l'est du pays mais aussi et surtout dans la capitale Mélène Jaména médecin sans frontières parle de centaines de blessés le président Idriss Déby résiste et refuse la proposition française d'évacuation Le président Idriss Déby est dans son palais et supervise l'opération pour conduire les forces rebelles de la ville Le président Déby lui résiste encore ses points forts les chars des forces gouvernementales qui protègent son palais et les hélicoptères qui lui donnent la maîtrise des airs Du coup, ce soir Jaména est une ville coupée en deux les rebelles repliés au nord l'armée au sud au milieu des incendies des pillages et des civils Grâce à des moyens plus importants grâce à des hélicoptères de combat l'armée a mis les rebelles en déroute Le calme qui règne aujourd'hui au Tchad semble plus que précaire 4 jours après la rébellion qui s'est attaquée au pouvoir du président tchadien Idriss Déby Le Tchad a rompu aujourd'hui toute relation avec le Soudan l'accusant je cite d'avoir programmé la déstabilisation du pays Une démonstration de force qui n'a rien de spontané Les partisans du président au pouvoir défilent sans doute histoire de montrer qu'ici le plus fort c'est le président Idriss Déby l'homme qui salue la foule RFI Grand reportage Cyril Ben Simon Madame Monsieur le journaliste bonsoir Bonsoir Vous êtes nombreux là Vous arrivez à assister à quoi à la chute du régime ou bien à la débandade des mercenaires D'abord il faut savoir qu'avant d'être président j'étais un soldat et je resterais peut-être encore soldat dans le sang Lourdement armé par le régime soudanais le mouvement appelé commandement militaire unifié CEMU composé du RFC de Timon Erdimi et UFDD de Mahmoud Nouri lance une offensive étonnante sur Djamena Il serre le palais présidentiel alors que le palais est encerclé Déby était lui-même aux commandes Appuyé par des vaillantes forces armées nationales il oppose une résistance farouche et repousse l'assaut Une fois de plus sa lutte a porté fruit Grâce à la politique de la main tendue des accords de paix ont été signés avec ces mouvements politico-militaires Depuis lors j'observais que le processus engagé c'est-à-dire la main tendue par le chef de l'état pour la paix commence à produire ses fruits Nous vivons la paix mais la paix ne peut pas être définitive Nous devons construire la paix chercher des solutions par-ci par-là continuer et c'est pourquoi je voudrais dire à tous les acteurs politiques tchadiens à l'opinion nationale tchadienne de faire un choix donc le choix est clair pour mon côté comme j'ai opté pour la première fois une solution de paix je continue à dire que la paix n'a pas de prix comme le chef de l'état a déjà dit il faut que nous fassions tous la paix que nous construisions tous la paix une nation mosaïque comme le tchad chacun a son point de vue chacun a ses idées et chacun veut tracer de sa manière malgré ça il y a un chef il faut que les gens se retrouvent autour du chef pour vraiment arriver à terme à une paix qu'on pourrait dire définitive lorsque tous les tchadiens tous les fils tchadiens comprendront que la nécessité se trouve de ce côté aujourd'hui le tchad est définitivement devenu un havre de paix une paix qui se construit au jour le jour le tchad rené beau et splendide les nombreuses richesses dont rigolent ce beau pays peuvent désormais être mises en exergue pour une autre pour une autre pour une autre pour une autre Sous-titrage MFP. ... 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